Y a-t-il eu dans l'histoire de l'automobile une marque qui osa sortir un engin aussi improbable, aussi puissant, aussi inconduisible, aussi idiot, en somme, que Chrysler avec sa Dodge Viper ? Pourquoi Chrysler a décidé de créer ce monstre équipé d'un V10 de 8 litres de cylindrée au tout début des années 90, pendant qu'en Europe, on venait d'obliger des constructeurs à installer des pots catalytiques, notamment sur nos petites Clio Shippie 1,2 litres. Retour aujourd'hui sur celle qui porte bien son nom, la Viper.